Bonjour Laurent Dugas, vous êtes associé fondateur de Péval Conseil qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale et d'expérience. Vous avez ciblé les erreurs les plus fréquemment commises par les entreprises dans leur passage de ce que vous appelez leur monde ancien à un monde de performance digitale. Oui, tout à fait. L'enjeu n'est pas d'y aller ou pas dans le digital. Il est de se transformer mieux et plus vite que ses concurrents actuels ou nouveaux. Celui qui gagnera est celui qui sera le plus synchrone avec le monde externe, le monde de ses clients. Aujourd'hui, la transformation est trop souvent abordée par le levier technologique. C'est le techno-push. Cette dérive coûte cher, avec des projets qui ne sont pas toujours adossés à de réels besoins de clients et à la rentabilité incertaine. Quand ce n'est pas juste un slogan du type réseau social d'entreprise, pour paraître branché. Mais alors, quelles sont les fautes de raisonnement qui conduisent à faire fausse route et à opter pour ces solutions entre guillemets cosmétiques ? Eh bien, je citerai trois péchés capitaux. D'abord, l'orgueil. Je veux dire par là que certains managers croient que leur business model est à l'abri et qu'ils auront le temps de s'adapter. Pensez aux majors de la musique, aux taxis, à Kodak ou à Nokia. Mais il faut aussi admettre que la transformation digitale, cela nécessite des investissements lourds et que les entreprises ont besoin de temps pour les réaliser. C'est vrai, tout à fait. Nos études montrent d'ailleurs qu'il faut investir environ 6% de son chiffre d'affaires sur deux ans pour réussir une réelle transformation digitale. Pour moi, l'avarice est le deuxième péché capital. Par avarice, je veux dire la croyance que le digital, c'est annexe, pas cher, un truc de start-up. En fait, cela coûte cher, très cher pour tous. Demandez à Amazon. Oui, mais là encore, avec un retour sur investissement incertain. Oui, mais ça, c'est une considération du monde ancien. Je cite souvent l'ex-patronne de Burberry, Angela Ahrens. Elle a très bien caractérisé cette opposition entre le monde ancien et le monde de performance digitale. Pour elle, le digital, ça a été le levier pour rattraper les leaders du luxe, donc avec une réelle finalité stratégique. Elle raconte qu'elle a licencié son directeur financier quand il lui a demandé un ROI pour chaque investissement digital. Bizarre, me direz-vous. Mais en appliquant cette logique d'un monde industriel, du monde de la certitude, il coupait les ailes de toute innovation. Le passage vers le monde de performance digitale demande donc à sortir de sa zone de confort, en quelque sorte. Oui, et ça, c'est le troisième péché capital, celui de la paresse. Les entreprises pensent trop souvent qu'elles sauront faire seules, à leur rythme, avec leur bagage de compétences et d'outils. Ça, c'est faux. Si votre R&D vous dit qu'il faut deux ans pour sortir un nouveau produit et que la Silicon Valley le sort en quatre mois, c'est bien qu'il y a nécessité à repenser les process, mes corbailles, et à développer des partenariats ouverts pour accélérer. Alors, je récapitule, Laurent Dugas. Les péchés capitaux, c'est orgueil, avarice, paresse. Mais comment expliquer que ces péchés soient présents dans les entreprises ? Ce n'est pas simple. Mais je pense qu'il s'agit d'un problème de posture du dirigeant. Aujourd'hui, les managers sont issus du monde ancien. Ils ne comprennent pas forcément les enjeux de la transformation digitale. Et, pour être honnête, ils n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer. C'est pourquoi ils peuvent se complaire dans des petits projets, histoire de dire qu'ils sont effectivement dans le monde digital. Ce qui n'est pas vrai. Mais alors, comment faire pour changer les mentalités ? Eh bien, une expérience que nous menons, par exemple, c'est d'organiser des séminaires d'une journée pour changer de perspective sur cette fameuse transformation digitale. Nous rassemblons une équipe de direction dans son ensemble pour clarifier les impacts sur leur monde actuel et préparer leurs projections dans un monde de performance digitale. La démarche est très interactive et le focus est mis sur ce qui change le business, pas sur les technologies. C'est un langage qui est mieux compris et donc plus efficace pour faire évoluer les mentalités. Eh bien, Laurent Dugas, je vous remercie pour cet éclairage. Merci. 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 Merci.